— Pour être un petit peu… peut-être un peu trop brutal, à mon avis, c'est l'avènement de la modernité dans la région, dans le sens que le nationalisme des petits États successeurs triomphant crée l'Europe centrale telle qu'on le connaît plus ou moins, à toute proportion gardée, bien sûr, mais crée l'Europe centrale, les pays tels qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les problèmes, les conflits, les contentieux de l'Europe actuelle, de l'Europe centrale actuelle et en partie des Balkans actuels, je pense qu'ils sont intimement liés à la fin de la Première Guerre mondiale et à la Grande Guerre. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut tout refaire. Mais c'est-à-dire quand on voit le ressurgissement d'un certain nombre d'ethnicites, de conflits ethniques, de problèmes territoriaux, de problèmes des droits de l'homme, des contentieux qui sont peut-être incompréhensibles de Paris, de Berlin ou de Londres, ils sont en partie liés au règlement de la paix d'après 1920. En tout cas, telle est l'opinion, une bonne partie de l'opinion publique, par exemple hongroise, mais ce qu'il faut comprendre pour beaucoup de nations en Europe centrale, c'est-à-dire pour les Slobaks, pour les Tchèques, pour les Polonais, pour les Serbes. C'est le moment de la libération pour les Roumains ou le moment de l'unification nationale, c'est-à-dire qu'en différents pays, différentes régions ayant une population roumaine, serbe, etc., s'unissent dans un pays national, souverain et unitaire. Donc, une partie des antagonismes provient du fait que, par exemple pour la Hongrie, en partie pour l'Autriche, bien évidemment, c'est une tragédie ou un traumatisme, un choque à un certain degré, et pour d'autres pays faisant autrefois partie de l'Empire austro-ongrois, c'est le moment de l'avènement du pays, de la nation unitaire, du pays national souverain. Donc, il y a un antagonisme qui persiste aujourd'hui, qui n'est pas forcément omniprésent, mais c'est ce qu'il faut comprendre pour pouvoir analyser les relations actuelles de ces pays. Donc, ces traumatismes ressurgisent, en quelque sorte, c'est ce qu'il faut pour comprendre tout cela, parce que l'histoire, en tant qu'explication, est beaucoup plus présente en Europe centrale et orientale qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Italie, qu'en Grande-Bretagne. Donc, une bonne partie du discours politique, une bonne partie du discours public, est intimement liée à l'histoire, à l'explication de l'histoire, et aux événements fondateurs de ces pays, notamment la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution de 1956, le printemps de Prague, etc. Donc, ces événements traumatisants sont omniprésents dans le discours public, qui choquent parfois peut-être l'observateur occidental. Merci. 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 Merci.